La communion spirituelle On parle aujourd'hui de la communion spirituelle, c'est-à-dire d'une communion spirituelle que l'on pourrait vivre quand on n'est pas en état de recevoir l'Eucharistie. Pensez à des divorcés, remariés ou n'importe quelle personne qui se trouve en état de péché et qui ne peut pas communier au corps et au sang du Christ réellement. Alors on dit mais il peut toujours faire une communion spirituelle. C'est vrai, mais j'ai entendu qu'il y a certains malentendus autour de cette communion spirituelle. Comme si au fond, elle pouvait remplacer la communion eucharistique. On nous dit, j'ai entendu l'argument, la finalité de la communion réelle eucharistique, c'est d'être en communion spirituelle avec le Christ. Mais si je peux avoir cette communion spirituelle sans passer par l'Eucharistie, alors qu'est-ce qu'on a de plus en recevant l'Eucharistie ? Alors, c'est subtil évidemment et c'est sur les termes qu'il faut faire attention. Ne confondons pas la communion de désir et le désir de communion. Voilà, en disant ça, en explicitant ça, je crois qu'on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est que la communion de désir ? C'est une communion, c'est un, lorsque je suis en état de recevoir l'Eucharistie, je me prépare à recevoir l'Eucharistie par une communion de désir et je prolonge la réception de l'Eucharistie par une communion de désir. Mais il n'y a pas de raison de me refuser la communion eucharistique. Je prends une comparaison. Le baptême de désir, ce sont des personnes qui se sont mis en route dans un catechuménat et qui recevront le baptême dans un an ou dans deux ans. Il n'y a aucun obstacle à la réception du signe sacramentel, du sacrement de la res, comme on dit plus exactement, mais je ne vais pas rentrer dans le terme technique. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils reçoivent le baptême, sauf que la préparation doit courir sur deux ans. Donc le baptême de désir est une préparation à la réception du sacrement. Si cette personne, ce catechumène, meurt dans un accident de voiture, on dit qu'il reçoit la grâce baptismale. Il n'a pas reçu le caractère baptismal puisqu'il n'a pas été baptisé, mais il reçoit la grâce baptismale de filiation parce qu'il a le désir, il y a un baptême de désir et qu'il n'y avait aucun obstacle à la réception du baptême. C'est clair, j'espère. De la même chose par rapport à l'Eucharistie. S'il n'y a aucun obstacle à ce que je reçoive l'Eucharistie, j'ai une communion de désir. Je m'unis à Jésus par mon désir de prolonger ma communion réelle précédente et de me préparer à la suivante. Et c'est ce qu'on conseille. C'est quelqu'un qui peut communier. Et bien qu'en semaine, il se souvienne et qu'il fasse une communion de désir, c'est-à-dire qu'il se porte intentionnellement au tabernacle et dit « Seigneur, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur pleinement et ainsi je me prépare à la communion suivante. » C'est autre chose, un désir de communion. Un désir de communion, c'est « j'aimerais bien communier, mais je ne suis pas en état de communier. » Ce n'est pas du tout la même chose que la communion du désir. Et c'est le terme « communion spirituelle » qui est ambigu. Et effectivement, certains textes peuvent laisser cette ambiguïté, mais il faut quand même retirer le terme de son contexte pour tomber dans l'ambiguïté. Donc que ce soit quand même clair, si je ne suis pas en état de recevoir le pain eucharistique, l'eucharistie, je peux désirer la communion. Mais ce désir de communion ne me donne pas la grâce de la communion du désir, de désir. Puisque cette communion de désir suppose la réception du sacrement, suppose qu'il n'y ait aucun obstacle à la réception du sacrement. Ce qu'autrement vous pourriez dire, c'est ce que je disais au départ, quelqu'un en état de péché, qui ne peut pas recevoir l'eucharistie, pourrait par cette communion de désir trouver la grâce qu'il aurait en communion réellement. On le lui souhaite de tout cœur. Dieu est libre de donner la grâce comme il l'entend. Non, ça c'est la liberté souveraine de Dieu. Mais théologiquement, j'espère que je suis parvenu à vous expliquer qu'il y a quand même deux situations de fait très différentes, et que cette confusion serait quand même dommageable. Voilà, ça c'est une réponse rapide à une des questions qui m'a été posée. C'est dans le contexte du synode de la famille, sur les époux, les divorcés et remariés, qui n'ont pas accès à la communion réelle, mais qui auraient accès à une communion spirituelle qui les mettrait dans une position équivalente à ceux qui peuvent communier à l'eucharistie. L'Église n'a jamais dit ça. N'a jamais dit ça. Les divorcés et remariés sont invités à participer à l'eucharistie, et bien sûr, ils auront un désir de communion auquel Dieu, dans le secret des cœurs, répond selon sa totale liberté. Mais nous ne pouvons pas assurer qu'ils ont une communion de désir comme un chrétien qui se prépare à recevoir l'eucharistie. Merci. Merci. Merci.